Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, ce mardi 28 septembre 2021, 14h11 hors du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, mais on ne sait pas vraiment pourquoi ça va mal pour la plupart des gens, ils ne sont pas conscients vraiment de ce qui se passe, ça va mal parce qu'on ne s'en va pas dans la bonne direction, à droite, à gauche, les deux, les deux tendances politiques sont complètement dans le champ, et c'est ça qui est inquiétant, de toute façon les deux tendances politiques sont pareilles, on décrit la Chine, on crie sur tous les les trois, ici, les républicains, les conservateurs, mon Dieu la Chine, pays communiste, c'est une menace, c'est une menace, ils ont implanté le système de crédit social, c'est parce que ça fait longtemps qu'on l'a, nous autres, le système de crédit social, qu'on s'en était pas rendu compte, jusqu'à ce qu'on apprenne que la Chine venait nous rejoindre, c'est pas nous qui allons rejoindre la Chine, c'est la Chine qui vient nous rejoindre. Nous autres, ça fait longtemps que tu as des contraventions si tu traverses une intersection à pied au feu rouge en tant que piéton, ça fait longtemps que si tu fais des contraventions comme ça, on t'attend avec une brique panfanale, puis des contraventions. Les policiers très courageux, très braves, se cachent derrière des armes puis des poteaux avec des radars pour attraper les petites vieilles qui vont à 3-4 kilomètres au-dessus de la limite permise, ou des systèmes de caméras sur les autoroutes, hein, ça fait longtemps, nous autres, qu'on a du Big Brother, si on nous dit, oh, si les Chinois, dans ce système de crédit social, payent leur loyer ou payent leur compte en retard, ils vont avoir des mauvaises marques, ils pourront pas ceci, ils pourront pas cela, ça fait longtemps, nous autres, que si tu payes pas tes loyers, attends, tu te retrouves sur une liste noire, hein, une liste noire entre propriétaires, avec toutes tes informations, puis tu vas vouloir louer un logement, puis ils vont dire, désolé, il est déjà loué. Ou si tu payes pas tes cartes de crédit ou tes comptes, tu vas avoir, avec toutes les agences qui surveillent le crédit, ben, toi, toutes tes données sont enregistrées, puis t'en auras pas de crédit, puis tu vas avoir une mauvaise réputation de crédit, tu pourras pas t'acheter de voiture, ceci ou cela. Ça fait longtemps qu'on l'a, nous autres. Toute cette pseudo-hystérie autour, du, mon Dieu, le communisme en Chine, le méchant système communiste en Chine, vient d'imposer, ben, ça faisait longtemps, nous autres, qu'il aurait dû le faire, mais ils l'ont pas fait, sauf récemment, donc c'est pas si pire. Tout le monde est complètement manipulé de gauche à droite, et de gauche et de droite. Donc, c'est pour ça que c'est important de se positionner, pas au centre, au-dessus, tout ça, pour regarder la mêlée. Puis, tu peux bien te marrer quand tu fais ça, puis au moins, tu peux te détacher de toute tendance à vouloir t'impliquer dans un mouvement politique, puis te menotter dans le fond. Parce que c'est ça que les gens qui s'en vont en politique ou qui se lancent dans une partisanerie font, ils se menottent. Ils se mettent les deux pieds dans le ciment. Et c'est ça que le système veut. Chacun qui a son petit mouvement trouve ses partisans, puis ses partisans sont cimentés, les deux pieds dans le ciment. Puis, c'est comme ça qu'on divise et qu'on règne. Je voulais juste vous... Parce que ça me trottait dans la tête, ça me fait rire, parce que moi aussi, j'en ai parlé de ce système de crédit social, je pensais que c'était horrible, mais ça fait longtemps qu'on l'imposait, nous autres. Puis, de pire en pire, le passeport... Moi, je ne pense pas avoir trouvé d'équivalent en Chine, pays autoritaire, dictature, puis apparemment, la pandémie a commencé là, qui a fait ses premiers ravages. Puis, je ne pense pas avoir entendu parler d'un passeport sanitaire en Chine encore, pour rentrer dans un restaurant. À moins que je me trompe, si vous avez des informations à ce sujet-là. Mais pour l'instant, je n'en ai pas vu. Puis, pourtant, nous autres, ils ont de la technologie pour faire ça rapidement. Nous autres, on commence à avoir des caméras un petit peu partout. D'ailleurs, juste dans la même veine, avant de passer à un autre sujet, un État australien utilise la reconnaissance faciale et la géolocalisation, le raconte Ouest-France, pour contrôler le confinement grâce à une application qui utilise à la fois la reconnaissance faciale et la géolocalisation des smartphones. L'Australie méridionale vérifie que les personnes qui doivent respecter un confinement de 14 jours restent bien à l'isolement un danger pour la démocratie, selon certains, à raison de ce caractère intrusif et de ce dispositif. Donc, voyez-vous, moi, je ne pense pas avoir trouvé de lien encore qui me confirme. Je vous confirmerai que quelques provinces ou villes chinoises a imposé le passeport sanitaire. C'est une mesure assez radicale, mais je repasserai là-dessus. Maintenant, dans un autre ordre d'idées, tous nos livres d'histoire sont basés sur des recherches, puis des découvertes, puis des études de vieux historiens, vieux archéologues qui avaient des moyens limités, qui étaient souvent dogmatisés par des idées religieuses ou des vieux concepts. Tu sais, comme la théorie de Darwin. Ça fait longtemps que ça a été débanqué, ça. C'est du n'importe quoi. Mais on continue encore à enseigner ça aux enfants, puis aux plus grands, dans les écoles, puis à la télé. Alors qu'il y a plein, plein de scientifiques modernes avec des moyens modernes qui ont démontré que même Darwin lui-même a dit « Ça ne tient pas vraiment debout, une affaire, mais je lance ça juste comme ça. » Donc, il voulait sortir, j'imagine, de la lourdeur, la pesanteur du dogme religieux pour essayer de trouver une autre explication à l'existence de la vie, à l'évolution peut-être. Et ce qui vient confirmer ça, c'est Strange Science qui nous apprend que des empreintes fossilisées, découvertes au Nouveau-Mexique révèlent une habitation humaine de l'Amérique du Nord des milliers d'années plus tôt qu'on le pensait. Voyez-vous, c'est ça la science qui avance avec les nouveaux instruments, les nouvelles méthodes, les nouveaux dogmes aussi, on n'est pas bloqué à l'idée que « Oh non, non, ça ne pouvait pas, la civilisation ne peut pas arriver avant Moïse ou Abraham » ou « Peu importe, la genèse ou... » D'ailleurs, qu'on soit en 2021, c'est assez abrutissant. Encore dans le monde entier, qu'on fasse référence à ça. C'est juste pour démontrer comment les dirigeants, les politiques, sont accoquinés avec les religieux. Moi, je t'aurais balancé tout ça. On n'est pas en 2021, on n'est en je ne sais plus combien, mais ça ne tient pas debout. De nouvelles recherches scientifiques menées par le Parc national de White Sands au Nouveau-Mexique ont mis au jour les plus anciennes empreintes humaines connues en Amérique du Nord. La découverte révèle des preuves d'occupation humaine dans le bassin de Tularos, en commençant il y a au moins 23 000 ans, des milliers d'années plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. Donc, tous les livres d'histoire ne sont pas juste pour cette découverte-là. Mais pour plein, plein, plein d'autres. Ces découvertes incroyables illustrent que le Parc national de White Sands n'est pas seulement une destination récréative de classe mondiale, mais aussi un merveilleux laboratoire scientifique qui a donné lieu à des recherches fondamentales, révolutionnaires. Donc, si on était, puis si on avait été trompé, pas de façon préméditée peut-être, mais par toutes ces vieilles découvertes scientifiques, ces vieilles théories, ces vieilles idées d'heures, tout ce qui est religieux n'a aucune base quelconque, même historique. À part les livres religieux, il n'y a rien qui parle de ces événements-là. Et Darwin lui-même a dit, « Moi, mes histoires, c'est vraiment, ça tient vraiment juste par un fil, ça va être facile à débunker, mais il voulait avancer une autre théorie. L'idée d'Adam et Ève, ça fait longtemps qu'il s'est débunké, mais tu as la majorité de la population qui est encore accrochée à ça, même scientifique. Et plein de gens, comme Greg Braden, entre autres, ont parlé de l'existence d'une possibilité d'une vie extérieure, et même de la Terre comme étant un laboratoire pour eux, où on a expérimenté. D'ailleurs, c'est pour ça que tu trouves toutes sortes d'espèces humanoïdes, puis on fait des découvertes, puis on n'en trouve jamais vraiment d'autres, puis elles sont disparues, elles sont toutes disparues, puis il y a seulement notre forme à nous, notre espèce à nous, homo sapiens, qui a réussi. Et on n'a pas changé depuis 200 000 ans où on a été créé, pas changé, sauf qu'on a des nouvelles habitudes, on a évolué au niveau artistique, au niveau des mœurs, c'est de la science et tout ça, mais la machine est la même, elle n'a jamais changé. C'est la seule qui a réussi à rester en vie, puis à croire, puis à prospérer. Toutes les autres sont disparues. Ça doit expliquer plein de choses. Puis ils n'ont rien à voir avec l'ADN, ces espèces-là, les unes et les autres. Donc, c'est majeur, ça. Ça paraît insignifiant, mais c'est extrêmement révolutionnaire, et c'est très important de comprendre ça, que tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on nous a appris, puis tout ce qu'on continue à apprendre aux nouvelles générations, c'est fini, c'est loin de l'histoire, puis de la réalité, puis de la vérité, sans méchanceté probablement qu'on le fait, ou peut-être avec des intentions, je ne le sais pas, parce qu'il y a des gens qui veulent garder le pouvoir avec des concepts, puis des idées, puis des dogmes, mais on nous prouve maintenant, avec cette découverte-là, que tout est à refaire, que toutes les recherches, puis dans le fond, le passé n'est pas vraiment important, on devrait plus se préoccuper de ce qui se passe en ce moment, puis de ce qu'on est en train de nous imposer dans nos pays. Mais je pense que c'est important que je vous partage cette petite nouvelle-là qui a l'air insignifiante, mais qui vient remettre tout en question. Plein, plein, probablement la totalité de notre histoire émeublée de ragots, de rumeurs, de potins religieux, d'histoires qui ne tiennent pas debout, puis de mensonges, probablement. C'est à vous de juger, mais je vous laisse ça dans la barre de description, vous irez lire ça, c'est très, très instructif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501